Philippe Manoeuvre, la nouvelle qui circulait depuis quelques minutes est malheureusement confirmée. C'est un choc immense pour vous aussi, j'imagine, Philippe ? Mais ouais, Bruce, c'est terrifiant, bien sûr. Tout le monde est anéanti parce que David Bowie, c'était une des très grandes forces du rock. C'est le grand créateur du XXe siècle. C'est l'homme qui a inventé le mouvement glam, qui a sorti des dizaines d'albums mythiques. Avec Ziggy Stardust, n'en parlons pas, mais récemment, il y a eu une exposition Bowie à Paris qui a accueilli des centaines de milliers de visiteurs. Donc, le choc va être énorme pour les gens, pour les fans. C'est un des plus grands personnages de la musique contemporaine qui vient de disparaître, clairement. Philippe, vous l'aviez rencontré à plusieurs reprises, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'était un artiste brillant, caméléon, protéiforme, un créateur, toujours... Effectivement, comme le disait Marie Collement, beaucoup plus branché sur le théâtre, sur la littérature. Voilà, c'est ça qui était bien avec David Bowie. Ce n'était pas le rocker lambda, c'était un très grand créateur. Quelqu'un qui avait su comprendre à la source de Warhol ce qu'il savait fabriquer la pop la plus excitante de la planète. Je pense que là, à Rock et Folk, on est tous anéantis. On est très très mal. Voilà. Ça s'entend à votre voix. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de témoigner ce matin pendant quelques instants sur E-Télé. Merci beaucoup, Philippe.